Unité 6, les Jeux et les Sports, semaines 28 et 29. Les élèves d'une classe font une visite au musée olympique, à Lausanne, en Suisse. Bonjour Monsieur, que sont les Jeux olympiques de la jeunesse ? C'est une grande compétition sportive réservée à des champions, âgés de 15 à 18 ans, venant du monde entier. Que signifient ces cercles ? C'est le symbole des 5 continents d'où viennent les jeunes athlètes de talent. Donc c'est une rencontre internationale. Et en quelles années ont été créés les Jeux olympiques de la jeunesse ? Ils ont été créés en 2007. Et depuis cette année, ils sont organisés tous les 5 ans dans un pays différent. Les prochaines auront lieu à Dakar, en Afrique. Il existe des Jeux d'hiver et des Jeux d'été, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Il y a 7 sports pour les Jeux d'hiver et 28 pour les Jeux d'été. À quoi servent ces dessins sur l'affiche de 2020 ? Ce sont des pictogrammes, c'est-à-dire des dessins qui représentent les Jeux sportifs et peuvent être compris de tous. J'ai appris beaucoup de choses. Merci Monsieur. Les élèves d'une classe font une visite au musée olympique, à Lausanne, en Suisse. Bonjour Monsieur. Que sont les Jeux olympiques de la jeunesse ? C'est une grande compétition sportive réservée à des champions, âgés de 15 à 18 ans, venant du monde entier. Que signifient ces cercles ? C'est le symbole des 5 continents d'où viennent les jeunes athlètes de talent. Donc c'est une rencontre internationale. Et en quelle année ont été créés les Jeux olympiques de la jeunesse ? Ils ont été créés en 2007. Et depuis cette année, ils sont organisés tous les 5 ans dans un pays différent. Les prochaines auront lieu à Dakar, en Afrique. Il existe des Jeux d'hiver et des Jeux d'été, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Il y a 7 sports pour les Jeux d'hiver et 28 pour les Jeux d'été. À quoi servent ces dessins sur l'affiche de 2020 ? Ce sont des pictogrammes, c'est-à-dire des dessins qui représentent les Jeux sportifs et peuvent être compris de tous. J'ai appris beaucoup de choses. Merci Monsieur. Les élèves d'une classe font une visite au musée olympique, à Lausanne, en Suisse. Bonjour Monsieur. Que sont les Jeux olympiques de la jeunesse ? C'est une grande compétition sportive réservée à des champions, âgés de 15 à 18 ans, venant du monde entier. Que signifient ces cercles ? C'est le symbole des 5 continents d'où viennent les jeunes athlètes de talent. Donc c'est une rencontre internationale. Et en quelle année ont été créés les Jeux olympiques de la jeunesse ? Ils ont été créés en 2007. Et depuis cette année, ils sont organisés tous les 5 ans dans un pays différent. Les prochaines auront lieu à Dakar, en Afrique. Il existe des Jeux d'hiver et des Jeux d'été, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Il y a 7 sports pour les Jeux d'hiver et 28 pour les Jeux d'été. À quoi servent ces dessins sur l'affiche de 2020 ? Ce sont des pictogrammes, c'est-à-dire des dessins qui représentent les Jeux sportifs et peuvent être compris de tous. J'ai appris beaucoup de choses. Merci, monsieur.